– Bonsoir. – Bonsoir Alain Bougrain-Dougourg, un instable défenseur de la cause animale, figure président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. D'abord, qu'alliez-vous faire hier dans les Landes, près de Mont-de-Marsan ? – Faire ce que ne fait pas l'État. Ça fait plus de 10 ans qu'on se bat pour faire arrêter, cesser ce braconnage qui conduit à détruire des centaines de milliers d'oiseaux intégralement protégés. – Alors, en l'occurrence-là, ce sont des pincons ? – Ce sont des pincons et juste avant, ce que vous aviez trouvé, ce sont ce qu'on appelle des matols, ce sont des pièges à pincons ? – Oui, ce sont des petits pièges qui sont disposés dans les Landes. Et j'avais rencontré le préfet de région cet été, j'ai écrit à la préfète des Landes, j'ai envoyé une information au ministre de l'Intérieur, à Ségolène Royal. Donc, quand j'y étais, je n'avais plus, avec mon équipe, d'autres possibilités d'agir que d'énoncer en montrant les choses avec des caméras. – D'où cette intrusion et cette réaction des chasseurs ou des braconneurs sur place, saisis par une caméra de France 2. On va regarder. – Très vite, le propriétaire des lieux intervient. – Vous savez que c'est interdit ? – Tu sais que t'es chez moi, là ? – Oui, et ça c'est protégé, c'est interdit. – Tu repars sur la banque communale ? – Tu vas dégager de là ? – Alain Beaugrin-Dubourg est expulsé violemment. – Tu dégages de là ? – Et vite ! – D'autres personnes arrivent, dont 7 hommes munis d'une pelle. Les militants LPO sont pris pour cible, les journalistes aussi. Notre caméra nous est arrachée, les pneus des voitures crevés. – Alors, c'est pas la première fois que vous êtes pris à partie par les chasseurs, et parfois violemment, on a tous des images en tête. Vous êtes sur une propriété privée tout de même ? – Non, absolument pas, elle n'est pas cernée, elle n'est pas fermée. – Elle n'est pas fermée, mais c'est un terrain privé. – De toute façon, je vais vous dire, à la limite, ça ne me dérange pas d'être condamné pour avoir été sur une propriété privée. Ce que je constate, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de braconniers, et je vais vous dire une bonne chose. Au moment où on est en train de vivre une loi sur la biodiversité, débattue au Sénat, à l'Assemblée nationale, où le président de la République nous explique que la France doit être exemplaire, et que sur le terrain, on voit qu'il y a des petits accommodements, notamment pour des raisons électoralistes, je trouve ça indécent. Et si on voit de la violence, il ne faut pas s'étonner, il y a de l'impunité. Il y a donc de la violence dès lors qu'on va sur le terrain pour dénoncer. Croyez-moi, ça n'est pas de gaieté de cœur avec les équipes de la LPO que nous agissons ainsi. – Les pinceaux, dans cette région-là, c'est une tradition très ancrée, qu'est-ce qu'on les mange ? – Les ortolans, il les engraisse pendant trois semaines et il les noie en les tuant dans leur maniaque. Et les pinceaux qui arrivent de Sibérie et du Nord, ces oiseaux, là, sont capturés et mis en brochette. Voilà. Et alors qu'ils sont en pleine période de migration. – Ils sont en pleine période. Sur la méthode, l'agriculteur panéliste des Grandes Gueules sur RMC, Didier Giraud, a dit ce matin ce qu'il pensait de vos incursions. – Bien sûr, tu ne colles pas des coups de pelle à des gens, même si tu es en ton bon droit. – Il me raconnait, hein. – Voilà. Moi, ce que je trouve bizarre là-dedans, c'est que c'est tout le temps Beaugrain-du-Bourg qui se fait casser la gueule, quoi. Et que sa méthode de médiatisation, elle est connue aujourd'hui. Comme c'est Beaugrain-du-Bourg et ses amis de la Ligue de protection des oiseaux, ils y vont avec des caméras, ils y vont avec des caméras, ils détruisent les pièges. Enfin, c'est les mêmes méthodes que les zadistes et que les faucheurs au gène. C'est les mêmes méthodes. – Vous êtes un zadiste, Alain Beaugrain-du-Bourg ? – Non, je n'ai pas le sentiment, ce n'est pas de guédée de cœur que j'y vais. J'y vais vraiment après avoir tout employé. Et je vais vous dire une autre chose. Ségolène Royal a déclaré sur BFM TRP qu'elle était solidaire de la LPO. Moi, je lui demande, j'en suis ravi, de faire son job, c'est-à-dire de faire respecter le droit. Et pendant qu'on est en train de parler, ça continue. Il y a un buzz mondial sur cette affaire et on continue tranquillement de braconner. Alors l'état de droit, il est où ? Il est pour certains, pas pour d'autres ? Je suis désolé. Alors évidemment, ça peut faire sourire les petits oiseaux. Moi, ça m'intéresse, ça relève de la biodiversité. Il y en a qui se passionnent pour le ballon rond ou ovale. Nous, c'est la nature, le vivant qui nous entoure et dont je rappelle que nous dépendons en grande partie. – Ce qui fait sourire, ce n'est pas les petits oiseaux. – C'est le petit monsieur. – Vous le savez, c'est le monsieur qu'on voit à l'image. Le monsieur en slip avec une pelle. Ça, c'est le buzz mondial. Alors son fils a expliqué pourquoi son père était dans cet accoudrement. Expliquez-vous, c'était sur RMC, chez Jean-Jacques Bourdin. – Mon père a entendu du bruit, il était à la salle de bain. Et donc il est sorti comme ça, évidemment. Mais là, il y avait une pelle contre le grillage et la pelle est venue de là. – Oui. Il est costaud, votre père. – Ah ben, il n'est pas tendre, surtout. – Ça, il n'est pas tendre, oui, ça. – Bon, voilà, ça le fait rire aussi, Jean-Jacques Bourdin. Ça fait rire aussi sur les réseaux sociaux, avec des parodies multiples, etc. – Ça vous sert, ça, plutôt, Alain Bougrain-Dougou ? – Oui, très certainement. – Oui, il est un peu partout. – C'est extraordinaire, mais oui, il est un peu partout. – J'aime bien celle-là, Lélie. – Évidemment, c'est un héros, maintenant. Voilà, le jour où tout ça en slip, t'as une pelle dans les mains, c'est évidemment un peu bizarre. – Non, mais au-delà de l'humour, et peut-être pour lui, c'est douloureux à vivre, je le regrette. Mais ce qui est important, c'est que ces images humoristiques véhiculent une réalité, c'est ça que je rappelle, qui est ce braconnage, et puis voilà, dont je demande la fin, je demande... – Mais vous avez eu peur en le voyant débouler en slip avec sa pelle ? – Oui, ce n'est pas parce qu'il est en slip qu'il ne fait pas peur, quand vous avez quelqu'un qui arrive avec une pelle, puis il y en avait d'autres et d'autres enjeux, ils sont quand même d'une grande violence. – Oui, c'est ça. – Bon, moi j'y vais par conviction, je suis désolé de le dire, et mes copains aussi, les gens de la Ligue pour la protection des oeufs. – C'est la saison de la chasse, vous le savez, Alain Bougrain-Dougou, il y a les accidents de chasse, il y avait des titres un peu partout dans la presse régionale ces derniers jours. N'êtes-vous pas frappé par le poids des chasseurs dans la campagne régionale ces temps-ci ? Ils sont courtisés de partout, ces chasseurs, parfois de façon institutionnelle, avec ce qui reste de chasse, pêche, nature et tradition, qui est affilié à l'UMP et aux Républicains maintenant, et puis aussi, même, y compris par des listes de gauche aussi. – Avant de vous répondre, juste un mot, si vous voulez nous aider, vous allez sur le site LPO, on a une pétition à signer, je réponds tout de suite, on va prendre la région qui nous intéresse, celle des Landes, l'Aquitaine, la grande région, et on voit bien que Calmet, républicain d'un côté, et Rousset, socialiste de l'autre, et bien ils sont partagés, les chasseurs, il y en a un qui a Henri Sabaro, qui est le président de la fédération de chasse locale la plus importante, et l'autre qui est un ancien de CPNT. – Alors moi, je trouve ça très étrange, et on voit ça dans d'autres régions dans le Nord également, que les politiques pensent encore que l'agressivité des chasseurs peut servir une cause. Ils ne voient pas que les citoyens français sont avides d'une nature apaisée, partagée, belle, que les gens ont envie que la condition animale soit également prise en compte. Il y a quand même un foyer sur deux qui est un animal de compagnie, il y a plus d'un foyer sur deux qui a la chance d'avoir un petit jardin. Toutes ces choses de la nature et du respect du vivant me paraissent peser plus lourd à terme que la singularité de chasseurs dont le nombre diminue. Mais je ne suis, croyez-le, pardon, pas contre la chasse, je suis contre les abus de la chasse, même si je ne retire pas la vie pour le plaisir. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg, vous restez avec nous.